Elles ont 20 ans, étudiantes, indépendantes, et pourtant ce qu'elles vont acheter à l'épicerie embarrassent, comme elles, des millions de marocaines. Manal a besoin de serviettes hygiéniques. Ici, le produit apparaît sur les étals, mais pour sortir. Discrétion absolue. La plupart du temps, les épiciers mettent la serviette hygiénique dans plusieurs couches de journal, parfois plusieurs sacs étanches, pour que personne ne voit que vous avez acheté une serviette hygiénique. Là, le mec il est gêné, toi tu es gêné, on ne sait même pas pourquoi. Et c'est mal vu d'acheter un tampon maroc, ça veut dire que vous n'êtes plus vierge, et du coup, il y a un vrai stigmatisme de ce côté-là. Car on raconte encore aux jeunes filles que le tampon détruit l'hymen, que les règles sont inavouables. Au Maroc, toutes les féminités ne sont pas bonnes à dire, certaines femmes décident donc d'afficher la couleur. Alors l'angle rouge, c'est un geste de reconnaissance du mouvement Hachek. Un mouvement lancé sur les réseaux sociaux après ce constat. 30% des Marocaines auraient accès aux protections hygiéniques. Alerte rouge pour Yasmine et Sarah qui lancent la campagne, choquées par les solutions de fortune utilisées par les femmes pendant leurs règles. Comme des culottes en plastique qu'elles peuvent confectionner elles-mêmes, des morceaux de matelas, de coussins, des couches traditionnelles qu'on appelle krok, et bien sûr des torchons comme sur le tasse qu'on va laver, relaver. Des artistes ont accepté de soutenir la campagne et l'idée que le problème est d'abord culturel. Les menstruations au Maroc sont Hachak, termes utilisés pour s'excuser d'un geste ou d'un comportement sale ou gênant. Il y en a beaucoup qui nous ont vraiment insultés, nous ont traité de mécréants, de sales. Mais elles n'ont justement pas le petit doigt sur la couture, comme les influenceuses marocaines impliquées qui ont convaincu leurs abonnés. J'en ai gagné beaucoup plus parce qu'aujourd'hui les femmes ne veulent plus justement de cette place de la femme marocaine qui est soumise et incomprise. En multipliant les réseaux, le hashtag Hachak a déjà touché près de 2 millions de personnes contre la précarité menstruelle au Maroc. Merci.